Bonjour chers festivaliers, je suis contente d'être ici. Eh bien, voilà, je m'ai dit que j'avais dix minutes pour parler, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'aime beaucoup le titre de notre réunion, « Perdu dans la transition », j'aime le mot « transition » parce qu'il admet qu'il ne s'agit pas d'un nouveau secteur économique où il y aura des contributions à faire, comme dans un monde que nous connaissons, mais qu'il y aura un changement que nous pourrons tous sentir, que nous pouvons tous sentir. Et je pense que la plupart des gens comprennent que la crise que notre société rencontre, eh bien, elle doit être résolue. C'est une crise qui va de la base jusqu'en haut, et parfois on ne sait pas jusqu'où va la base. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que tout va changer. Que l'économie collaborative nous apporte un indice d'une vie autre possible et d'une nouvelle expérience, de la vie de qui nous sommes. J'aime aussi le terme de « perdu » parce qu'on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment procéder. Nous avons grandi dans un monde que nous pensions normal et inchangeable, et nous nous rendons compte que ce monde dans lequel nous avons grandi est en train de s'effondrer. Nous avons également une idée de ce que le monde pourrait être à travers l'économie collaborative. Chacun qui a pu faire cette expérience différente s'est posé la question de savoir ce que serait le monde s'il était construit sur le concept du collaboratif. Et nous ne savons évidemment pas comment parvenir à ce changement. Donc oui, nous sommes perdus, nous sommes dans un moment de transition, nous sommes dans un entre-deux. Vous savez, au final, certains se disent que peut-être que ça ne changera pas grand-chose et qu'on risque d'être déçu. Je sais qu'il y a beaucoup d'esprit critique de l'économie de partage, mais cela ne veut pas dire que la destination ou que le chemin en lui-même est mauvais. Je vais essayer de vous définir ce que cette destination pourrait être. Peut-être, je vais dire un mot sur l'économie existante et le passé sur lequel il repose. Parce que je pense qu'il y a effectivement une transition dans notre histoire. On peut voir ça d'ailleurs dans la mythologie. On peut savoir qui nous sommes, et de savoir ce qui est réel, ce qui n'est pas réel, et de ce qu'est l'humanité sur Terre. Donc cette économie existante fait partie d'une histoire de séparation qui définit qui nous sommes en tant qu'individus dans un monde d'autres, dans un monde de l'altérité. Il y a cette bulle de psychologie qui clignote et qui est peut-être l'expression de votre ADN nucléique. Nous sommes tous des acteurs économiques essayant de maximiser les rationnels qui nous sont opposés. Bien souvent, on a l'impression qu'on se sent délaissé, qu'on n'est pas pris en compte, quand nous sommes dominés et qu'il s'agit finalement, et que tout cela fait partie de la définition de qui nous sommes. Nous avons construit une civilisation là-dessus et cela ne fonctionne plus parce que l'on comprend que nous ne sommes pas différents les uns des autres et que même le paradis qui vient d'une indépendance, d'une autonomie financière, ne résolue pas tout et ce n'est certainement pas la clé du bonheur. Ici, il s'agit donc de connexion, de communauté, de relation avec... et de reconnexion avec la nature et de conquête de ces forces naturelles. Cette crise écologique que nous traversons ne veut pas dire que nous sommes séparés du reste de la nature de l'écosystème. Et certains se disent qu'il n'y a pas de sauvegarde, de garde-fou contre ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que l'on fera lorsque la technologie aura totalement envahi nos logies et ce que nous sommes avec la violence que cela parfois entraîne dans certains pays. Parfois, ce qui se passe très, très loin ailleurs a des répercussions sur ce qui se passe chez nous, sur ce que nous sommes. Et évidemment, ce que nous sommes aujourd'hui est tout à fait interdépendant et interconnectés avec le reste du monde. Ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Et nous apprenons également que le monde à l'extérieur a des qualités que nous possédons, qu'ils ont le même but, le même type d'intelligence. Et nous sommes conçus pour contribuer à cela, à ce processus. excusez-moi. L'idée est donc bien de construire quelque chose qui soit au-dessus, qui soit plus grand que ce que nous sommes. Et nous avons ainsi découvert un autre type de richesse qui ne dépend pas du contrôle. Cette compréhension de cette richesse est représentée par la culture, nos différentes cultures. et bien sûr, plus vous êtes généreux, plus vous devenez riche, plus vous donnez généreusement. Eh bien, les gens veulent également vous donner en retour de manière généreuse. Vous avez moins besoin de contrôle et d'accumulation. Dans les dernières centaines d'années, nous avons laissé, mis de côté cette culture du don et pour entrer dans un monde de compétition. Nous avons laissé derrière nous ce cadeau qu'était la nature et nous avons compris que ce n'était pas seulement une fontaine de ressources, mais qu'il était aussi important de rendre à la nature ce qu'elle nous avait donné et que c'est un cercle, le cercle du don. Nous sommes donc partis de cette compréhension, mais à un niveau social et écologique. Et si on revient à cette idée de transition, eh bien, il s'agirait d'une idée de la perception d'un don et que nous renaissons de cette crise que nous traversons. Nous sommes donc lancés dans l'espace entre ces différentes histoires avec cette idée, ces incertitudes. Même notre système économique et financier, c'est de la valeur de la monnaie en elle-même, peut être interrogé. Nous avons ce sentiment que nous vivons maintenant en sursis et que nous sommes poussés, projetés par cette crise dans un autre monde, un monde extrêmement différent. Et cette culture du don était déjà présente et est toujours présente dans des tribus. Et nous ne l'avons jamais implémentée avec une échelle de masse, une idée de grande échelle, pardon. Cette idée donc, cette idée de la réunion, de l'interconnexion, comment pouvons-nous construire une société différente ? Une partie de cette transition est une expérience différente de ce que nous sommes dans un monde de compétition, dans un système monétaire avec lequel nous sommes familiers. et dans cette histoire qui est la nôtre, ce que nous sommes, les personnes que nous sommes, les individus, sont en compétition permanente, mais nous sommes plus que cela. Puisque chacun, quiconque qui ait pu atteindre une autonomie financière, peut-être que vous avez, par exemple, un très bon salaire, mais vous n'êtes pas forcément en conséquence heureux dans votre vie personnelle. Vous savez bien qu'il y a d'autres enjeux. J'ai bien compris le message. Même l'économie orientée vers le profit souhaite, au fond, contribuer à un nouveau mode d'interaction dans le monde. Parce que même si nous avons cette indépendance financière, nous ne sommes pas totalement humains si nous n'essayons pas de construire quelque chose qui soit plus grand que nous, qui soit au-dessus de nous, au-delà de nous. Vous savez, je vis la vie, je vis ma vie en essayant de contribuer à quelque chose qui m'est cher, quelque chose qui m'est important. Et à travers ce festival, je vous propose de pratiquer un type de base pour contribuer à un nouveau monde en définissant qui nous sommes et ce qu'est le monde. En rencontrant quelqu'un, vous pouvez vous dire qu'est-ce que cette personne nous apporte ? Quel est le don, quel est le cadeau qu'il nous fait ? Eh bien, au-delà de moi, eh bien, je peux me dire qu'en créant une collaboration dont j'ignore la nature, eh bien, ce que je sais, c'est que je peux suivre une intuition, une intuition, une impulsion qui peut-être me fera gagner un peu plus en clairvoyance. Il faut essayer de s'avancer, de continuer le chemin en comprenant que nous sommes ici pour donner, pour collaborer et que peut-être que nous nous sommes perdus dans tous ces résultats et que nous essayons surtout de créer un monde construit sur cette idée-là. Il est important pour moi de sentir, de comprendre que nous ne sommes pas tous si distincts les uns des autres. Merci beaucoup. J'ai un petit chat dans la gorge. Je vous remercie de votre attention et profitez bien de ce festival. Merci beaucoup, Charles.